Sous-titrage Société Radio-Canada Action ! Bonjour, je suis chef Mick Elizeh, alors aujourd'hui je vais vous parler du milieu. Ma vision pour l'Afrique elle est très grande, mais la plus importante c'est valoriser le produit africain, valoriser la culture africaine en travers la gastronomie. Alors mon nom c'est Mick Elizeh, je viens du Congo, je suis chef, mais en évoluant, en fait ça se transforme en business. Dans mon parcours, j'ai écrit un livre, après le livre j'ai écrit les épices aussi. Hey, c'est parti pour aujourd'hui, on fait la vidéo promotionnelle du meal. Alors juste deux recettes, donc un poisson et un dessert, 30 minutes maximum, c'est bon, c'est sain, c'est rapide. Voilà, c'est parti. Moi mon style, c'est la profusion, un mix de la cuisine africaine et la cuisine européenne et japonaise en fait. Oh voilà, c'est ce que j'adore. A mon enfance, je passais beaucoup de temps dans la cuisine, pas parce que j'ai mis cuisiner, mais parce que j'aimais manger. J'ai toujours les souvenirs de mon enfance, on cuisine avec ma mère. C'est les moments où on fait, on se raconte des histoires, où on rigole, où on se découvre. Par rapport au problème que le Congo a connu en fait, j'ai pris le malheur qui a eu le Congo. Donc je me suis installé en France depuis la, et entre pratiquement j'allais 2014 en plus. Quand je suis arrivé en France, je me suis inscrit au CFA de Garniac. A l'époque, c'était l'une des meilleures écoles de cuisine dans le sud de la France. Après mes études, je commence à travailler dans un restaurant, mais j'ai travaillé un tout petit peu. J'ai eu la chance de rencontrer une business partner. On a ouvert un restaurant qu'on appelait La Gascogne. On a tenu le restaurant pendant pratiquement trois ans. Et après, nous l'avons revendu quand c'était le bon moment, parce que le business, c'est quand ça marche. Donc on vend en fait pour faire plus d'argent. Après avoir vendu le restaurant, en fait, je me suis dit qu'il fallait que je me perfectionne. Et je voulais découvrir beaucoup d'autres cuisines en fait, découvrir du pays, découvrir de nouvelles techniques de travail. Je suis allé au Brésil, parce que je voulais vraiment apprendre la cuisine brésilienne, qui est proche de la cuisine africaine. Je suis allé au Japon, à l'époque qui était l'une des meilleures cuisines, et je suis parti au Canada. Après, je ne me suis rien installé à Londres. Ça n'a pas été facile. J'ai rencontré du racisme, mais ça m'a permis d'être beaucoup plus fort. Toutefois que je pars en Afrique, je fais de la charité aussi. Je prends toujours un moment de partir dans les orphelinats ou dans les petites écoles. Et ce que je fais, je vais dans les petits restaurants, les petits restaurants locaux, où les jeunes nonguiens, je vais apprendre les nouvelles techniques avec les moyens de bord. Les jeunes, ils sont contents et c'est ça les choses en fait. Ça, c'est ma partie de donner. Pour l'instant, on peut trouver les produits africains un peu partout, mais ce n'est pas dans les grands magasins ou dans les grands marchés reconnus. Si tu veux l'avoir, il faut aller en banlieue. Autant, nos produits ont beaucoup de valeur. Alors aujourd'hui, je prépare un repas pour un coup d'une émission télé en fait. Ces personnes-là, elles ont une émission à la télé. Ils m'ont demandé de faire un repas pour eux. J'ai des clients qui viennent un peu de partout. Le prix en moyenne, il commence, oui. En France, c'est pas à 4 millions. Et en livre sterling, 2 500 livres. En euros, à partir de 3 000 euros en fait. Donc forcément, il faut payer mon avion, il faut payer mon hôtel. Et il faut payer pour, si j'ai une équipe qui vient avec moi, il faut payer pour l'équipe. Pour réussir, c'est très simple en fait. Il faut certaine gérer. Déjà, il ne faut jamais douter. Il ne faut pas faire les choses à moitié. Toujours aller à fond. Les sacrifices, c'est très important. Tout réussit vient avec un sacrifice. Garder son propre style. Sur la terre, il faut se dire, il y a 10 000 personnes, 1 000 000 personnes qui ont la même vision que vous. Et si vous ne vous différenciez pas, vous tomberez dans la médiocrité. Je suis Congolais. Chez nous, comme on dit couramment, on est des sapologues. Même être bien habillé, bien coiffé, bien rasé. Bon, moi, je garde la barre. Voilà, ça c'est mon style. Ouais. C'est mon style. Ça c'est mon style. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.